Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce nouveau webinaire, vendredi 1er octobre, on va laisser comme par habitude les gens arrivaient progressivement, bonjour Yvan, premier connecté toujours, que tu sois en voiture, que tu sois en parapente, en avion, en mobilette, tu es toujours connecté c'est ça, j'étais en train de couper du bois mais la flotte est tombée donc je peux assister à la réunion, c'est super, merci encore ton accueil, on va attendre un petit peu, j'espère que tout le monde va bien, donc troisième ou quatrième webinaire de la rentrée, bonjour Emmanuel, bonjour Karine, bonjour, ah Eric est revenu, Eric de la Martinique ou de la Guadeloupe en tout cas, est revenu, Thibaut, Omar et les petits nouveaux, bonjour Marc, les habitués aussi, on laisse passer encore 30 secondes et comme par habitude on essaye d'être le plus ponctuel possible, il y aura toujours des retardataires, bonjour Eric, ravi de ton retour, ça faisait longtemps que Eric n'était pas présent, oui ça va, super, merci. Eh oui, c'est le retour, c'est compliqué chez toi, c'est compliqué sur la Martinique et la Guadeloupe et la Guyane, sur les départements d'Entre-merre c'est compliqué donc il faut composer avec et économiquement parlant on n'a toujours pas repris, il n'y a toujours pas de solution donc on est au moins, on est déjà sur la seconde vague. D'accord, on se t'embrasse Eric, on est avec toi. Merci. Allez, on va passer la main donc très rapidement donc je remercie encore une fois notre nouvel invité, ce n'est pas la première fois qu'il vient, ça va être la seconde fois donc qu'en la présence de Bruno Berriot qui est CIO, directeur général de Body Concept Training en Belgique, vous allez vite vous rendre compte de par son accent, on est heureux de travailler avec les Belges, c'est aussi un consultant renommé, j'en dirai pas plus, écoute Bruno, la parole est à toi et puis c'est parti donc bon webinaire, je te laisse mener ta barque comme tu le souhaites. Ton micro Bruno, ton micro. Je disais donc, merci Stéphane, bonjour à tous, je suis ravi d'être là, merci pour cette invitation. Le sujet est délicat, le sujet est délicat et pas évident, comme Stéphane l'a dit, je suis en Belgique, nous avons donc des législations différentes, des fonctionnements différents également et peut-être pour certains, un marché différent, je n'en suis pas convaincu mais en tout cas, je respecte ça. Le but de ce webinaire est vraiment, je tiens à placer le cadre dès le début, je veux vraiment que ce soit, tout ce que je vais vous dire, c'est avec vraiment beaucoup de bienveillance, c'est une invitation à la réflexion, à la prise de conscience, prenez ce que vous avez envie de prendre et laissez ce que vous avez envie de laisser, sachez qu'on est entre adultes, donc de temps en temps, avoir quelques électrochocs peut nous aider à avancer, en tout cas, ce sera le but de mon intervention aujourd'hui. Stéphane m'a parlé d'une problématique qui a attiré mon attention et sur lesquelles, je vais déjà partager mon écran d'ailleurs, sur laquelle j'avais envie de communiquer, voilà, ça devrait être bon pour tout le monde et c'est comment reconquérir les coachs pour conquérir le cœur de vos clients. Alors en fait, la problématique apparemment en France et j'ai envie de dire plus en France qu'en Belgique d'après ce que je sais, maintenant je ne suis pas dans tous les centres non plus, mais j'ai des retours quand même, vous savez que le monde du fitness est un milieu assez petit et donc tout le monde connaît tout le monde. Apparemment, il y a un problème de désertion, j'ai envie de l'appeler comme ça, les coachs désertent les centres et on va voir pourquoi ensemble. Je vais vous inviter lors de ce webinaire à participer à un petit sondage qui va nous donner justement le fait de pouvoir avancer et vos idées, vos idées nous intéressent et je suis certain que la force d'un groupe, la force de faire un webinaire, c'est ça en fait, c'est partager les idées de chacun, c'est de voir un petit peu les opinions de chacun, on peut aussi être rassuré par les opinions des autres, mais on ne va pas aller trop vite en besogne, on verra bien lors de ce fameux sondage. Donc toujours est-il que je vais aborder ce sujet, comment conquérir le coach pour conquérir le cœur de vos clients. Avant ça, petite présentation rapide, ce n'est pas le but de faire de la pub, c'est le but que vous sachiez qui je suis et pourquoi est-ce que je peux vous parler de ça, est-ce que j'ai entre guillemets l'autorité pour vous parler de ça. Donc je suis Bruno Berriot, je suis depuis 31 ans dans le monde du fitness, je suis personal trainer depuis 17 ans, certifié IREPS4, je ne sais pas si ça parle à certains, mais en tout cas c'est une certification américaine. CEO de Body Concept Training et de formation Coach Pro, Body Concept Training c'est un réseau de personal trainers sur la France, Belgique et Luxembourg, on est près de 70 personal trainers aujourd'hui qui sont totalement indépendants, donc maximum de liberté, mais aussi maximum de formation. Notre but c'est de les soutenir, de les accompagner dans leur développement, dans leur business et d'avancer avec eux sur des stratégies de communication, marketing, vente, etc. Tout ce qui concerne un personal trainer. Formation Coach Pro, c'est une organisation, c'est un organisme de formation qui lui a pour but de former des coachs à réussir et non pas former des sportifs à devenir coach. Il y a suffisamment de formations qui le font très bien. Je n'avais pas envie d'être une formation de plus, j'avais envie de faire quelque chose de différent. Donc le prérequis pour venir dans ces formations, c'est de déjà être certifié coach. Tout ce qui est physio, anat, méthodologie d'entraînement est déjà acquis. À ce moment-là, on peut se baser vraiment sur le développement des services et du business du coach premium, comme on entend beaucoup parler de premium aujourd'hui. La naissance de formation Coach Pro, c'est en septembre 2019. Alors j'ai aussi deux centres de fitness. C'est peut-être une des raisons qui fait que je suis là aujourd'hui également. J'ai un fitness qui est premium et un autre qui est low cost. Donc vous aurez donc compris qu'ils n'ont absolument pas la même enseigne. Ils sont vraiment sur un positionnement différent. Donc ce qui est très marrant parce que je m'occupe de tout ce qui est communication, marketing. Donc quand je fais mes communications et mon marketing pour un centre, je m'oppose vraiment à l'autre et je suis vraiment le concurrent de l'autre. Donc c'est très chouette, j'ai deux casquettes comme ça, c'est pas mal. Et ce qui est très, très intéressant, évidemment, c'est de voir ce que donnent les différences de positionnement. On en parlera peut-être après si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Mes formations, je suis formé en ressources humaines, en leadership, en marketing, en communication et bien entendu, vous l'aurez compris, en personal training, c'était évidemment la première formation que j'ai faite. Alors, tout d'abord, je vous ai parlé de cadre. Il était important pour moi de vous dire que tout ce qui va être dit est avec bienveillance, qu'il n'y a pas de critique et que chacun doit voir un petit peu dans son centre comment ça se passe. Et peut-être que les pistes que je vais vous donner ne sont pas possibles chez vous pour X raisons. En tout cas, on va échanger là-dessus. Mais la première chose qu'il est important pour moi de vous signaler et d'attirer votre attention sur la… Je ne sais pas s'il y a des Belges d'ailleurs, mais la différence entre… La différence qui se réduit de plus en plus, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on parle de… Les trois photos que vous voyez là, ils sont tous coachs sportifs. Alors, en fait, tous coachs sportifs, oui, mais pourtant, c'est trois métiers complètement différents. Aujourd'hui, en France, un prof de cours collectif est coach sportif. Un moniteur en salle qui est salarié et qui va suivre vendre des abonnements, suivre les gens qui viennent s'entraîner, leur faire des programmes, eh bien, généralement, il est coach sportif également. Et puis, il y a des personal trainers qui soient indépendants ou salariés. C'est un métier très différent qui vont être là à chaque instant, à chaque séance d'entraînement avec le coaché. Et ça, c'est du personal training. Donc, c'est trois métiers qui demandent des compétences différentes. Alors, il n'y a pas mieux d'un côté ou de l'autre. C'est juste… J'ai envie de dire très souvent qu'est-ce qui a du sens pour la personne, qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui donne du sens à sa vie. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens se mettent un titre de personal trainer, font des formations de personal training, mais malheureusement, n'arrivent pas à exploiter ce domaine commercialement et donnent des cours collectifs, donnent des small group training, mais très peu de personal training. Je disais donc que c'est trois métiers différents et c'est vraiment important de le comprendre pour justement pouvoir en retirer le bénéfice. Les trois métiers, on est bien d'accord là-dessus, aujourd'hui, à mes yeux, sont nécessaires dans un centre de fitness. Je ne peux pas avoir un centre de fitness qui n'a pas de cours collectif, mais je ne peux pas avoir de centre de fitness qui n'a pas de personal trainer. En tout cas, je peux l'avoir, mais si je le fais, je passe à côté de quelque chose de très riche et on va voir tout ce que ça va apporter aujourd'hui. Et je pense, je pense à mon sens, dans tout ce que j'entends, dans tout ce que je vois dans les centres, je donne beaucoup de formation dans les centres de fitness, sur le service client, sur plein de choses. Et en fait, j'entends, je vois trop souvent des patrons de centres qui n'ont pas suffisamment conscience de l'importance du rôle d'un personal trainer ou des personal trainers dans leur centre de fitness. Tous sont coachs sportifs, ils sont, ils font tous un métier différent. Il est grand temps aujourd'hui de pouvoir sectoriser, de pouvoir vraiment nommer ces métiers en tant que tels pour leur donner la vraie valeur, pour également que les clients, vos membres puissent également s'y retrouver. Va voir le coach, oui, ok, mais le coach, il va faire quoi et qu'est-ce qu'il fait exactement ? Est-ce que c'est un cours collectif ou c'est vraiment un personal training à qui je vais avoir recours ? Donc, je veux dire que les clients doivent aussi comprendre en termes de communication dans les centres, dans nos centres, je me sens concerné également, doivent comprendre que les différents services vont répondre à différentes attentes des membres. Alors, quelle est la tendance aujourd'hui ? Alors, la tendance aujourd'hui, c'est apparemment, on déserte les centres de fitness. Ce qui va être important de savoir, c'est qui déserte les centres de fitness ? Est-ce que c'est les coachs ? Est-ce que c'est les adhérents ? Est-ce que c'est les deux ? Est-ce qu'il y a plus d'un côté ou de l'autre ? En tout cas, il y a deux questions à se poser, deux questions qui sont, à mon sens, suffisamment importantes. C'est de se demander, est-ce que je perds des adhérents parce qu'il manque des coachs ? Dans ce cas-là, dans la première raison, je manque alors de service. Et là, c'est très grave dans mon centre de manquer de service. Ça va dépendre de mon positionnement. Ou bien, est-ce que je perds des coachs parce qu'il manque des adhérents ? Et dans ce cas-là, je perds des coachs. Il y a une fuite des coachs par peur de ne plus avoir suffisamment de clientèle, par peur de ne pas pouvoir fidéliser les gens, par peur de ne pas savoir ce que je vais pouvoir manger demain. Parce qu'il n'y a plus suffisamment d'adhérents dans le centre ou parce que nous sommes trop de coachs par rapport au nombre d'adhérents. Très souvent, c'est aussi une idée reçue. Donc, ça, c'est deux questions essentielles pour moi à se poser. Pourquoi est-ce que je perds des adhérents ? Et pourquoi est-ce que je perds des coachs ? Je sorsi pour le téléphone. Alors, sondage. Je vais demander à Anthony de lancer un petit sondage. Je vous demanderai de répondre. Ça va être assez intéressant, je pense. Moi, je ne le vois pas, le sondage. Ah, si, voilà, je l'ai. Donc, le sondage, il est celui-là. Pourquoi, à votre avis, les coachs désertent les centres de fitness aujourd'hui ? Est-ce que c'est parce qu'il y a le pass sanitaire ? Anthony, on ne va pas savoir répondre à la première question. elle est importante. Donc, si tu peux le modifier et le relancer. Est-ce que c'est parce qu'il y a la demande du pass sanitaire ? Anthony, je ne sais pas si tu m'entends derrière. Si, je peux le modifier. Faire le nécessaire, ce serait chouette. On doit pouvoir répondre à cette question du pass sanitaire. Est-ce que c'est parce qu'il y a une peur ? Parce que les coachs ont peur que les clubs ferment à nouveau. J'entendais tout à l'heure, Éric, parler de la cinquième vague là où il est. Voilà. Donc, c'est une crainte, effectivement. Anthony, tu penses que tu peux modifier ? Alors là, les gens sont en train de voter. C'est un peu compliqué, mais… Faire, modifier et relance-le, s'il te plaît. Les passes sanitaires, oui ou non. OK. On sait répondre à la question 1 ? Pass sanitaire, point interrogation. Et après, tu as peur d'une nouvelle fermeture. Et après, tu as les réponses, en fait. Oui. Et il faut pouvoir répondre aussi aux passes sanitaires. Est-ce que les coachs quittent les centres de fitness parce qu'il y a un pass sanitaire et certains d'entre eux ne sont pas vaccinés et ne veulent pas rentrer dans un centre où ils doivent faire des tests quotidiennement ? Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur d'une nouvelle fermeture des clubs ? Est-ce que c'est parce qu'ils veulent gagner plus ? Est-ce que c'est parce qu'ils veulent devenir plus populaires qu'au club ? Je m'explique. Donc, en fait, il y a cinq réponses à donner. Là, à mon sens, on ne pourra répondre qu'à quatre, mais celle du pass sanitaire est importante aussi. Qu'est-ce que je veux dire par popularité supérieure au club ? Supposons qu'aujourd'hui, j'aime chanter. Et si j'aime chanter, on me donne l'opportunité de chanter dans la salle du village où je vais avoir 300 personnes. Ou bien on me dit, Bruno, tu as la possibilité d'aller chanter à Bercy. Alors, si j'aime chanter, il est évident que je vais choisir Bercy. C'est ce qui se passe avec les centres de fitness. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait que les gens recherchent la popularité ? Vous le savez comme moi, ce sont les réseaux sociaux. Et on va en parler plus loin. Donc, je ne sais pas. J'attends un tout petit peu avec les réponses par rapport au sondage. Donc, ces cinq questions sont pour moi essentielles. Et je suis vraiment intéressé de voir, je ne sais pas combien nous sommes, 19 participants, mais je suis intéressé de savoir quel est votre avis, votre opinion par rapport à ce sondage. Avez-vous tous répondu au sondage ? Moi, je n'ai plus le sondage à l'écran, donc je ne vois pas les réponses. J'en profite pour regarder la conversation. En principe, je devrais combler et vous raconter une histoire belge. Pourquoi pas ? Mais je n'en ai pas là. Ou alors peut-être pas racontable, surtout que c'est enregistré. Donc, voilà. Ça marche. Ça va, Anthony ? Oui, ça va. Je relance le sondage. Donc là, attention. Merci. Relancez le sondage. Hop, c'est parti. Donc là, normalement, ils sont censés… Oui, ça ne s'est pas modifié, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est parce qu'on est tous en ligne. Oui, je pense. Ce n'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, on n'est pas beaucoup. On est 19 participants. Je vais vous demander de mettre… Vous avez vu les questions. Mettez-le dans le chat. Est-ce que c'est le pass sanitaire ? Ah, voilà. Super. Ça marche. Ça marche. Très bien. Donc, on re-vote tous, alors. On re-vote tous, exactement. Pass sanitaire, peur d'une nouvelle fermeture des clubs, parce que le coach veut gagner plus. C'est une des raisons pour lesquelles il quitte le club, parce qu'il recherche une popularité supérieure au club. Il veut être plus célèbre, plus populaire que juste à l'image du club ou autre. Super. Vous répondez tous, ce serait super sympa d'avoir votre opinion là-dessus. C'est fait. Super. Vous avez le choix qu'il y a une seule réponse. Exact. Voilà. Anthony, tu peux l'afficher quand tu veux. Ok, c'est très intéressant. Pass sanitaire, 29%. Peur d'une nouvelle fermeture des clubs, 14%. Vous l'avez tous à l'écran. Vous voyez tous comme moi. C'est parfait. Voilà. On gagnait plus 50%. Donc, d'après vous, c'est une des raisons principales pour lesquelles, donc, un, gagner plus, deux, pass sanitaire. Ok. Très bien. Parfait. On peut l'enlever. Merci. Voilà. On referme chacun. Ok. Top. Merci, Anthony, pour ta débrouille en dernière minute. C'est parfait. C'est chouette d'avoir quelqu'un comme ça, la technique. Alors, l'épidémie, elle a été booster de créativité. On s'en est tous rendu compte. Vous savez, l'humain, il est très bien fait. L'humain se dit toujours que ce n'est pas possible. Et quand, finalement, on lui met la tête devant le mur et s'il n'y a pas de porte, il va en faire une, ou il va rentrer par la fenêtre, ou il va faire le tour du bâtiment, il va trouver une échelle, il va monter par la toiture. Mais l'être humain est fait comme ça. On est fait pour aller de l'avant, pour avancer. Ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas de temps en temps des baisses de régime. Mais l'épidémie, elle a été booster de créativité. Regardez tout ce qui s'est passé, évidemment, notamment, principalement au niveau digital, puisque c'est là où tout le monde a pu réagir avec les moyens d'aujourd'hui. Et notre secteur était confiné, donc on n'avait pas d'autre choix que de passer par le digital. Mais ça a été un boom incroyable. On est tous là pour le dire. Je pense qu'on a tous remonté nos manches. On a trouvé des solutions. Ça a été complètement fou. Et donc, dans quelque chose de négatif, il y a toujours quelque chose de positif à retirer. Alors, c'est peut-être difficile à entendre pour quelqu'un qui vit une cinquième vague. Et je peux très bien le comprendre. Mais croyez-moi, il y a des choses, il y a des opportunités qui passent. Il y a des choses à mettre en place. Et c'est évidemment ce qui est arrivé avec les coachs. Les idées reçues se sont évaporées et ont fait sauter les freins. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, je veux simplement dire que la plupart des coachs, la plupart des coachs ont toujours cru. Je donne des formations depuis pas mal d'années, depuis 15 ans. Les coachs ont toujours cru, et principalement en France, qu'il fallait absolument travailler dans une salle de fitness pour pouvoir faire du coaching, pour pouvoir faire du personal training, pour pouvoir donner des small groupes ou des cours collectifs, peu importe. Alors, je sais qu'en France, vous avez aussi des associations, mais en tout cas, la majorité des coachs ont toujours cru qu'il faut impérativement être dans un centre de fitness. Regardez ce qui s'est passé avec BasicFit. Quand BasicFit a décidé de mettre, à ouvrir les centres pour avoir des personal trainers parce qu'il leur manquait ce service pour pouvoir augmenter leur taux de rétention, ils ont mis des personal trainers qui, en même temps, apportent des loyers, donc fait aussi gagner de l'argent, donc BasicFit gagne des deux côtés, ce qui est très intelligent. Eh bien, regardez, en fait, les personal trainers, ça marche. Ils y vont dans le BasicFit parce qu'ils pensent, et croyez-moi, parfois, les loyers sont assez conséquents, et ils y vont quand même. Et croyez-moi que c'est parce qu'ils avaient la certitude qu'il fallait absolument être dans un centre de fitness. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui a créé ça ? Eh bien, c'est le système. C'est le système, notamment français, avec la seule validation d'une licence TAPS ou d'un BPGEPS. Et quand il y a un BPGEPS derrière, eh bien, vous savez que c'est pas mal d'argent pour l'État, mais c'est aussi, surtout, des gens qu'on envoie faire des stages dans les centres de fitness. Ils sont obligés de passer par la case stage. Et posez-vous la question. Très honnêtement, juste avec vous, il n'y a pas de sondage, pas de réponse ici, mais demandez-vous qu'est-ce que vous leur avez donné dans ce stage ? Est-ce que vraiment vous les avez aidés à se développer dans ce métier ? Ou plutôt, eux, vous ont aidé à faire des choses qui n'étaient pas vraiment requises dans le stage, mais des choses qui vous aidaient bien et qui aidaient l'équipe, qui aidaient le centre ? Je ne sais pas. Posez-vous cette question. Elle est intéressante également de pouvoir se répondre les yeux dans les yeux par rapport à celle-là. En tout cas, grâce à l'épidémie, et je dis grâce à l'épidémie, les personnel traîneurs, les coachs, ont bien compris que finalement, ils se sont aperçus qu'il était possible d'obtenir des clients et de vivre du métier de coach à l'extérieur d'un centre de fitness. Et c'est ça qui s'est vraiment passé. Et quand je parle de popularité, est-ce que vraiment ils veulent être populaires ? Moi, je vous assure dans le sondage, ce n'était pas très haut, mais je vous assure qu'évidemment que oui, les coachs veulent aussi être plus populaires. Et quand je suis aux yeux de tout le monde dans ma salle de fitness, le super prof de body pump ou de je ne sais pas quel cours, ou plutôt cours radical, je dois dire ici, je suis sur mon estrade avec 30 personnes qui sont devant moi. Mais c'est évident que les gens viennent pour moi. Et oui, je suis très heureux de ça. Mais si je donne mon cours sur Insta, sur Facebook ou que sais-je encore quel autre réseau et que j'ai 250 personnes qui me suivent, est-ce que vous ne pensez pas franchement que mon égo va être beaucoup plus nourri encore que ça ? Donc, la popularité, elle a joué un rôle aussi essentiel dans cette fuite des coachs. Je vous rejoins par rapport au sondage, mais on va continuer et on va développer ensemble. La bonne question, c'est de se demander, OK, je ne sais pas pourquoi j'ai une ligne jaune sur mon écran, mais ce n'est pas bien grave. Vous avez vu à quel point on a fait des choses pour nos membres, pour nos clients, pour les adhérents de nos centres. On a trouvé des alternatives, on a fait des cours en ligne, on leur a envoyé des newsletters, on leur a fait des accès, on leur a suspendu leur abonnement. Enfin, on a fait des trucs de fou, tout ce qu'on pouvait. On a pris contact chaque semaine avec eux, on a gardé le lien. Vous savez que le lien, c'est hyper important. Mais posez-vous la question, qu'est-ce que nous avons fait, nous, pour notre personnel ? Aujourd'hui, tout le monde est surpris parce qu'on se dit, mais comment ça se fait que les coachs ne sont pas revenus ? OK, demandez-vous, qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce qu'on a mis autant d'efforts pour notre personnel, pour garder le lien avec notre personnel ? Est-ce qu'on a mis autant d'efforts qu'envers nos adhérents ? Eh bien, sinon, on doit en retirer des leçons. Si oui, c'est super et c'est génial, mais sinon, il était tout aussi important de garder le lien avec notre personnel. Parce qu'évidemment, quand il y a le retour en salle, on ne doit pas avoir que des membres, on doit forcément avoir du service disponible. Dites-vous bien une chose, c'est que quand il y a un événement, il y a forcément création d'émotions. Quand il y a des émotions, il y a inévitablement de la croyance. Et quand il y a des croyances, il y a des comportements qui changent. C'est inévitable. La roue, vous voyez là, je ne l'ai pas inventée. C'est inévitable. L'humain fonctionne comme ça. Événements, émotions, croyances, comportements. Et quels comportements, en fonction de quoi, en fonction de qui. En fonction de quatre moteurs de nos actions. En fait, l'humain fonctionne avec quatre moteurs. Le moteur de l'ego. Souvenez-vous de la pyramide de Maslow. L'estime de soi est tout en haut. Donc, l'ego est hyper important. Ensuite, vous l'avez compris, vous l'avez mis dans le sondage. C'était gagner plus pour 50% du sondage. Alors, OK, on n'est pas 500 aujourd'hui, mais je garantis qu'on aurait pratiquement eu les mêmes résultats. L'argent, évidemment, c'est un moteur d'action. L'argent, le pouvoir. Le pouvoir, c'est un moteur d'action. C'est-à-dire, diriger, diriger, amener des gens à faire un courco, à faire un small group. Pouvoir dire que j'ai, c'est le cas de le dire, pouvoir dire que je suis suivi par 300 personnes dans mon cours grâce aux réseaux sociaux. Ça me donne du pouvoir. Ça me donne du crédit. Ça me donne de la notoriété. Et puis, évidemment, il y a le phénomène de la passion. Ce sont les moteurs d'action. Et j'ai envie de vous dire, en fait, nous ne sommes pas tous égaux à ces quatre moteurs d'action en fonction de nos valeurs basses et nos valeurs hautes. On ne va pas rentrer dans le développement personnel aujourd'hui, mais je peux vous dire que certaines personnes ont en numéro un du moteur, le moteur principal et la passion. Le reste est secondaire et vient avec. Certaines personnes vont avoir le quatrième au niveau de l'ego. D'autres personnes auront le premier au niveau de l'ego. Donc, nous ne sommes pas tous égaux. Par rapport à ça, tout ce qui est toujours important de se dire, c'est que retenez que dans égaux, il y a égaux. On y va, quoi. Et c'est ça qui est vraiment, qui nourrit les gens aujourd'hui. Égaux, argent, pouvoir, passion. Demandez-vous les coachs. Je vais revenir au slide un petit peu précédent. Demandez-vous les coachs qui sont dans vos centres encore aujourd'hui. J'espère qu'ils vous en restent. Et les coachs qui sont dans vos centres aujourd'hui, ce qui va être important, c'est de savoir, de repérer quels sont les moteurs pour eux qui sont essentiels à leurs actions. Et qu'elle est, pour eux, en se disant bien que si le moteur premier est l'argent, ce n'est pas mal, ce n'est pas négatif, même si on sait qu'en Europe, c'est tabou. Mais non, c'est normal et naturel. Mais je vous garantis que certains de vos coachs n'ont pas le moteur d'argent premier. Ils ont d'autres choses. Mais dans vos croyances, vous m'avez dit, gagnez plus à 50 %. Je ne suis pas certain que tous les coachs l'ont pensé. Ce qui s'est passé, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les idées reçues se sont évaporées, ont levé les freins, ont fait sauter les verrous. Et les coachs se sont effectivement aperçus. Ça, c'est une conséquence du résultat. C'est une conséquence de ce qui est arrivé. C'est qu'ils se sont aperçus que finalement, eux qui pensaient qu'ils ne pouvaient avoir du travail que dans le centre de fitness, ils se sont aperçus que finalement, c'était faux et qu'ils gagnaient beaucoup plus à côté du centre de fitness. D'où viennent vos revenus principaux? Je vous invite vraiment à réfléchir de manière importante et conséquente à cette question. D'où viennent vos revenus principaux? Est-ce qu'aujourd'hui, vous utilisez des moyens pour obtenir des résultats? Parce que certains patrons de centre, certains managers de centre fitness veulent utiliser des résultats pour obtenir des résultats. Et ça, ça ne fonctionne pas. Quand je veux faire un trou dans mon mur, j'aimerais tellement bien aller, moi qui ne suis pas bricoleur, j'aimerais tellement bien aller dans un magasin et pouvoir acheter les trous du diamètre que je veux. Simplement, ça n'existe pas. Je dois donc acheter un moyen de faire des trous et j'achète une perceuse. Je reviens, je fais mon trou et j'ai mon résultat. C'est pareil dans le fitness. Et l'exemple que je vais vous donner, c'est peut-être rigolo, mais en tout cas, voilà, ça parle aux Belges. Parce que nous aimons les gaufres. Vous connaissez les gaufres de Liège? Eh bien, est-ce que je veux l'argent du beurre ou est-ce que je veux l'argent des gaufres? Je m'explique, si demain, je veux faire du bénéfice en vendant des gaufres et qu'avant de faire mes gaufres, je vends mon beurre, je ne peux pas récolter et l'argent du beurre et l'argent des gaufres. Je m'arrêterai juste au beurre et je ne pourrai pas faire de gaufres. À voir où je tire le plus de bénéfices. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'aujourd'hui, réfléchissez ce que vous avez demandé aux coachs, ce que vous leur demandez encore aujourd'hui et ce que vous voulez leur demander demain. Parce que ce qui est passé est passé. Ce qui est important n'est pas le passé. Ce qui est important, c'est comment j'agis demain. C'est ça qui est important. Est-ce que je vais utiliser des moyens pour obtenir des résultats? L'argent du beurre ou l'argent des gaufres? Un coach va me servir à pouvoir retirer un bénéfice sur la vente de mes gaufres et pas sur l'argent du coach. Je vais m'expliquer un petit peu plus loin. Partage et échange. Alors attention, chacun a son avis sur l'échange. Vous voyez qu'on est dans un lit, on arrive, mais vous allez voir la slide suivante. En tout cas, le partage. Le partage est une chose essentielle. Quand j'ai des coachs qui fonctionnent dans mon centre, encore une fois, je fais bien la part des choses entre des salariés qui viennent donner des cours collectifs ou bien qui vont participer à la réalisation des programmes ou la vente des abonnements dans mon centre, il y a un indépendant qui va venir faire du personal training et donc gagner sa vie. Aujourd'hui, il y a des managers de centres qui demandent des commissions énormes sur le personal training, qui demandent des commissions aux coachs énormes, qui demandent des loyers énormes. C'est pour moi contre-productif, c'est que vous n'avez pas perçu la valeur que peuvent vous apporter les coachs dans un centre. Quand j'ai eu le premier centre de fitness, vous devez savoir qu'en 2006, quand j'ai démarré dans ce centre, il était tout nouveau. C'est le centre le plus grand de Wallonie, mais vous dites Wallonie, je pense. C'est le plus grand centre côté Wallon, donc en Belgique. Et nous avons, je leur ai proposé le personal training, donc le personal training. Et ils m'ont dit, non, non, les investisseurs privés m'ont dit, non, on n'a pas cette clientèle chez nous, ça n'a pas marché. Ok, je leur ai fait un dossier avec, quel risque vous en courez ? Zéro risque, puisque en fait, j'avais besoin de rien. Donc, ils ne devaient pas investir. C'était mon temps que j'investissais. Et aujourd'hui, en 2012, j'ai racheté des parts du club, donc on est toujours quatre investisseurs. On a racheté ça avec mon épouse. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a cinq personal trainers au sein du club. Et je pourrais encore en mettre. Évidemment que oui. Quand vous pensez que dans votre club, ça ne va pas fonctionner, c'est parce que vous n'avez pas de vision de la communication et de la cible. Vous pensez que ça va être trop cher pour les gens, comme la plupart des coachs d'ailleurs ont des difficultés parce qu'ils pensent que ça va être trop cher pour les gens. Et là, c'est ça qui est important. On va le voir dans le slide après. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le partage et l'échange, quand je suis à trois dans le lit, je dois partager les choses. Et quand je dois échanger sur une base équitable, quand je suis dans un lit, on voit la personne avec la couette. Alors, on peut voir que l'homme n'a quasi pas de place dans le lit. Et si la dame a froid, elle aura pour grande chance la couverture pour elle toute seule. Ça ne va pas. À partir du moment où je collabore avec quelqu'un, où je fais vraiment un partenariat, la couverture doit rester au milieu du lit. Si on a un des deux qui a froid, la collaboration ne va pas bien se passer. Quand je prends un coach dans mon club, qu'est-ce que je vise ? Est-ce que je vise en me disant, je vais retirer un maximum d'argent du coach, il faut qu'il bosse et je lui donne du travail ? Je connais des centres où il y a des personnel traîneurs qui sont salariés. On vend les séances 60-70 euros et le coach touche même pas la moitié, même pas 50% de ça. Or, il fait son heure de travail entièrement. Réfléchissez à une chose, ça fait partie des pistes. Je vais un peu plus loin, mais ce n'est pas grave. On est déjà là, il est 11h35. Pensez à une chose. Est-ce qu'il n'est-il pas plus intéressant de travailler avec des indépendants, avec un coach indépendant ? Moi, je peux vous affirmer que oui, c'est plus intéressant. En tout cas, dans la législation belge, on sait que ce sera plus intéressant. La majorité des patrons ne le font pas. Pourquoi ? Simplement parce qu'ils ont peur du jour au lendemain de se retrouver sans personne. Mais dites-vous bien qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Si la couverture est bien au milieu du lit et si les deux parties ont toujours bien chaud, il n'y a aucune raison de changer. Il n'y a aucune raison pour un coach de partir ailleurs. Et vous allez voir pourquoi, généralement, un coach peut partir d'un centre de fitness ou pourquoi, en tout cas, il aurait envie de travailler dans le centre de fitness. C'est à nous à leur donner cette envie, c'est à nous à leur donner les choses. Mais il est évident que si je ne pense qu'à retirer des bénéfices de son coaching et à aussi gagner des bénéfices sur les membres, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui va coincer. Alors, si l'offre est grandissante à l'extérieur, donc j'entends par là les coachs qui désertent les centres de fitness, donc si l'offre est grandissante à l'extérieur du club, eh bien, forcément, la demande l'accompagne. Alors, j'ai pour habitude de dire qu'il y a toujours à manger et à boire pour tout le monde. Simplement, à un moment donné, il faut avoir les yeux en face des trous et être véritable et réel et transparent. Il est évident que plus l'offre va être segmentée, plus vous allez perdre des parts de marché, plus le public se disperse. Et oui, si j'avais avant 2000 membres dans mon centre, eh bien, peut-être il m'en reste 1500 parce que 500 personnes ont décidé d'aller ailleurs avec des coachs en extérieur, au domicile, en entreprise, que sais-je. Mais il est évident que je vais perdre des miettes, mais des miettes importantes parce qu'elles composent ma tartine. Ce que je voulais vous dire, en tout cas, en Belgique, par rapport aux deux centres, moi, je constate que dans le centre premium, en termes d'adhérents, ça n'a rien à voir dans le webinaire, mais je pense que c'est intéressant. En termes d'adhérents, on a perdu 25 % dans la salle premium et dans la salle low-cost, on a perdu 10 %. Alors, vous voyez, on pourrait se dire, c'est bizarre parce que dans le premium, il y a beaucoup plus de services. Comment ça se fait que là, la perte est plus importante ? Dans le premium, dans le low-cost, il y a moins de services. En fait, c'est tout simplement parce que les gens ne viennent pas au centre pour la même raison. Dans un low-cost, les gens qui y vont savent pourquoi ils y vont. Ils vont parce qu'ils ont une passion, c'est s'entraîner, et l'image est extrêmement importante, leur physique est extrêmement importante, et c'est pour ça qu'ils retournent le plus vite possible au club, dans le club low-cost. Ça s'explique, en tout cas, je l'explique de cette manière. Alors, demandez-vous si vraiment c'est la même clientèle. Est-ce que la clientèle qui va partir ou qui est partie avec les coachs qui font du travail maintenant en extérieur ou à domicile, demandez-vous si c'est la même clientèle qui est vraiment réellement chez vous ? Alors, je ne connais pas votre positionnement, je ne connais pas votre communication et votre marketing, mais posez-vous-vous la question, en fonction de ça, est-ce que les coachs qui ont déserté mon club ont emmené des membres de mon club avec eux ? Si c'est 10 sur 1 000, ce n'est pas grave. Si c'est 50 sur 100 ou 500 sur 1 000, c'est beaucoup plus grave, évidemment. Mais demandez-vous, est-ce que c'est la même clientèle ? Moi, je vous garantis, non. Les yeux dans les yeux, je peux vous certifier que ce n'est pas la même clientèle. Sauf, et le point d'interrogation est vraiment important, sauf si les coachs ne vendent pas leur travail avec de la valeur. Je m'explique. La plupart des coachs pensent que leur service ne se vendra jamais parce que les gens n'ont pas d'argent, parce que les gens ne veulent pas payer pour faire du sport, parce que je vous passe un peu toutes les excuses bidons, parce qu'ils sont dans telle région et que dans telle région, ça ne marche pas. C'est totalement faux à 100%. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas dans une région, mais même bien dans une autre. Ce qui est dangereux, c'est que les coachs qui sont chez vous, s'ils partent et qu'ils bradent leur prix et qu'ils font des services peu élevés, à une valeur qui n'est pas la bonne valeur de référence sur le marché du personal training et du coaching, à ce moment-là, oui, ils peuvent emmener des clients de chez vous. À ce moment-là, oui, ça peut être dangereux. Pourquoi ? Parce que généralement, demandez-vous cette question. La clientèle qui fait du personal training, à l'extérieur, qu'est-ce qu'est la différence avec celle qui vient dans vos centres ? Eh bien, c'est très simple. La différence, c'est le temps. 47% aujourd'hui des Français et des Belges déclarent ne pas pratiquer l'activité physique parce qu'ils n'ont pas suffisamment de temps. Dans le temps, on entend quoi ? Il y a aussi de la motivation. Je n'ai pas de la motivation. Pourquoi je manque de motivation ? Parce que je manque de résultats. Pourquoi est-ce que je manque de résultats ? Parce que je manque d'encadrement personnalisé. Voilà pourquoi il est essentiel pour des patrons de salles de fitness de comprendre enfin aujourd'hui que plus vos adhérents vont être encadrés de manière individuelle, plus le service va être haut, plus la valeur sera importante dans ce que vous faites et plus les membres resteront chez vous. Parce que quand ils sont encadrés par un personal trainer, la première des raisons, c'est la proximité pour laquelle on choisit un centre. C'est la proximité. Et la deuxième raison, c'est quelle motivation va-t-on me donner dans ce centre ? Qu'est-ce que je vais obtenir comme suivi ? Donc ça, c'est vraiment quelque chose à garder à l'esprit. Que recherchent les personal trainers en salle ? Dites-vous bien, posez-vous cette question. Est-ce qu'un personal trainer en salle recherche la même chose que les personal trainers qui le font à domicile ou qui le font en extérieur ? Non, non. Vous devez comprendre et vous devez avoir la certitude et être convaincu qu'aujourd'hui, avoir une salle est une opportunité réelle pour attirer des personal trainers. Sauf si je leur demande 50 % de leur business. Sauf si je les prends en tant que salarié et que je leur donne 20 euros pour une séance de coaching. Votre business n'est pas là. Ce qui amène votre portefeuille principal en tant que manager de salle, en tant que patron de salle, c'est les membres, les gens qui deviennent membres chez nous. C'est ça qui nous apporte le plus d'argent. N'essayez pas d'en gagner là où vraiment ce n'est pas. Ce n'est qu'un moyen à obtenir plus de membres et plus de fidélisation. C'est ça dont on a besoin dans un centre de fitness. Le personal trainer en salle, il va rechercher quoi ? Il va rechercher des clients. C'est pour ça qu'aujourd'hui, jusqu'avant le COVID, les personal trainers ont toujours cru qu'il fallait absolument être dans une salle de fitness pour trouver des membres parce qu'on leur a toujours fait miroiter. On leur a appris énormément de choses dans le personal training, dans les méthodologies d'entraînement, dans le coaching. On ne leur a jamais appris à comment vendre, comment prospecter, comment se positionner, comment faire du marketing, comment communiquer. La plupart des formations n'ont pas ça dedans. Donc, ils recherchent des clients et vous avez un bassin de clients important pour eux là où ils vont pouvoir venir prospecter. Plus votre nombre de membres est haut, plus il est facile d'obtenir des coachs chez vous. Limiter les déplacements. Dans des grandes villes, le personal trainer à domicile n'a pas intérêt forcément à faire du domicile, sauf s'il sait se vendre à la vraie valeur du personal training. Avec son déplacement, bien entendu. La valeur doit être beaucoup plus sur les services. Il y a des coachs qui mettent la valeur beaucoup plus sur les déplacements. Mais non, c'est une grosse erreur. Être entouré. Il y a des personal trainers qui ne veulent pas être seuls. Ils cherchent à être entourés. Ils cherchent une infrastructure. Ils cherchent à avoir un soutien, un lien d'appartenance. Vous le savez très bien, dans vos équipes, c'est extrêmement important, ce lien d'appartenance. Et c'est peut-être qu'on n'a pas suffisamment travaillé avec notre personnel pendant la crise et pendant la fermeture. L'infrastructure, avoir le matériel, même si je n'encourage pas un personal trainer à utiliser les machines dans la salle, et vous allez comprendre pourquoi, c'est simplement, l'infrastructure, elle est là, il est au sec, il ne paye pas d'électricité, il fait chaud, il y a tout ce qu'il faut dans vos salles. Et si votre personnel avait les mêmes attentes que vos adhérents, avez-vous déjà pensé à ça ? Mon personnel ou les indépendants avec lesquels je travaille, quand je dis personnel, entendons-nous bien, je devrais plus utiliser le terme partenaire, parce que même qu'il soit salarié ou qu'il soit indépendant, chaque personne qui travaille avec vous et qui participe à la construction de votre business est un partenaire dans votre vie, un partenaire extrêmement important, et on ne réfléchit pas assez de quoi il a besoin, lui, pour être épanoui avec nous. Juste de son salaire à la fin du mois, non, il a besoin d'autre chose. Les voici. Notre personnel, il a les mêmes attentes que nos adhérents, c'est-à-dire avoir des objectifs, avoir une motivation et avoir des résultats. La plupart des indépendants ou des salariés n'ont pas forcément d'objectifs, n'ont pas forcément de motivation après un an. Si au premier entretien qu'ils ont eu avec vous, qu'ils ont eu avec vous, ils étaient très, très motivés. Ensuite, la courbe de la motivation est-elle entretenue tout comme nous faisons avec nos adhérents ? Est-ce qu'on entraîne cette vague de motivation ? Et en fin de compte, ont-ils les résultats qu'ils souhaitent ? Parce que l'objectif, il correspond à la méthode. Et vous le savez très bien comme moi, que les coachs de fitness n'ont pas toujours une méthode, une structure de travail idéale, n'ont pas forcément un business établi avec une vision à plus long terme. La motivation, c'est le suivi, l'accompagnement. Est-ce que moi, en tant que patron, manager de mon club, est-ce que je peux aider la personne qui a démarré son stage chez moi et puis finalement, que j'ai embauché ou qui vient travailler en tant qu'indépendant ? Et le résultat, c'est l'estime de soi, bien entendu. Quelle reconnaissance j'accorde à mon personnel quand il a fait telle tâche ou telle tâche ? Qu'est-ce que je lui donne ? Comment je nourris sa reconnaissance et son estime de soi ? Retenez ceci, pour atteindre ses objectifs, il faut aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. Je vous le relis, pour atteindre ses objectifs, il faut aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. La plupart des coachs se posent beaucoup de questions et se demandent comment ils vont faire. Ils se sont probablement demandé quel est l'intérêt pour eux de revenir au centre de fitness. Quel est l'intérêt ? L'intérêt, il y en a, il y a des pistes, on peut mettre des choses en place, mais pour ça, il faut leur donner des moyens et il faut le communiquer, ces moyens. La première chose, c'est dans le recrutement. Demandez-vous, quand vous recrutez un coach, quand vous recrutez une personne, pourquoi vous la recrutez ? Est-ce que c'est parce que vous avez le couteau sous la gorge, vous n'avez pas le choix et vous n'avez pas votre réservoir est vide et vous devez absolument prendre une personne ? Est-ce que c'est parce qu'elle a fait son stage chez vous, elle connaît déjà le centre et donc les choses sont facilitées et vous allez gagner du temps ? Est-ce que c'est pour ça que vous la recrutez ? Ou est-ce que vous la recrutez parce que cette personne a les mêmes valeurs que vous, a la même passion que vous, a la même animation que vous au sens propre du terme ? Qu'est-ce qui a du sens dans sa vie ? Je crois que ces trois questions, elles valent la peine d'être posées quand on recrute une personne. Le positionnement, est-ce que la personne que vous allez employer pour être coach de vous, chez vous, pardon, est-ce qu'elle a le même positionnement que le club ? Est-ce qu'elle correspond à l'image du club ? Est-ce que son service, ses valeurs correspondent au club ? C'est essentiel pour que nos membres puissent s'y retrouver, sinon il y a un décalage de valeurs. La confiance, est-ce que quand je recrute une personne, est-ce que vraiment je peux mettre toute ma confiance ? Eh bien, moi, je peux vous dire que non pour beaucoup de gens, surtout quand je veux travailler avec des indépendants. Avec des indépendants, le patron de salle, souvent, ne va pas le prendre parce qu'indépendant, il a peur du mauvais tour qui pourrait lui jouer. J'entends par là prendre un personal trainer indépendant dans une salle, on se dit, ouais, mais non. S'il prend mes membres, s'il entraîne mes clients à l'extérieur parce que le membre ne devra plus payer d'abonnement, donc ça va être un gage de gagner quelque chose en plus pour le membre. Si le personal trainer ou le coach joue à ça, eh bien moi, je vais perdre. Alors, la confiance, elle doit être établie. Les choses doivent être claires. Il doit y avoir un cadre, un engagement et de la transparence. Est-ce que vraiment, je peux équitablement faire un partenariat? Est-ce que les choses sont mises en place pour que la couverture soit suffisamment grande pour couvrir le lit s'il y en a un qui bouge la nuit et pour qu'il n'ait pas qu'il ait froid? Les formations, quelle formation a cette personne? La personne que je prends dans mon centre est-elle suffisamment formée? C'est vraiment essentiel la formation. N'oubliez pas, plutôt pensez-y, elle va travailler avec vos membres. Elle est votre partenaire dans la réussite de vos projets. La formation est essentielle. Créez des événements. Communiquez aux coachs pourquoi ils ont intérêt de collaborer avec vous. Souvent, quand on cherche des partenaires et des collaborateurs, on leur explique pourquoi on cherche des collaborateurs. Souvenez-vous, les gens ne veulent pas savoir qui vous êtes. Les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est ce que vous pouvez faire pour eux. Quand je vais communiquer pour avoir des collaborateurs et des futurs partenaires dans mon centre, je vais leur expliquer, je vais leur communiquer les raisons et les bénéfices qu'ils vont retirer à travailler avec moi, à collaborer avec moi, à être notre partenaire. C'est ça qu'ils doivent entendre. Vous avez le choix de mettre du matériel à leur disposition. Communiquez-le. Vous savez, aujourd'hui, les personnel traîneurs qui travaillent avec machines, c'est dommage. Alors, il n'y a pas de personnel traîneur, peut-être, je pense, aujourd'hui, donc on ne va pas s'étendre là-dessus, mais je peux vous dire que ne pas travailler avec des machines va être bénéfique pour vous aussi et pour le personnel traîneur. Ça va être une différenciation commerciale pour le personnel traîneur. Il y a une réelle explication et un réel bénéfice à pouvoir exprimer et communiquer pourquoi on travaille en méthode fonctionnelle et non pas avec des machines tout le temps. On peut faire les deux. Ça va être bénéfique pour le patron du sal. Pourquoi ? Parce qu'il va désengorger le plateau cardio et muscu. Plus vous avez de coach qui ne travaille pas avec des machines, plus vous laissez de la place à d'autres adhérents. Et croyez-moi, vous ne ferez pas 100% d'adhérents qui vont faire du personnel traîneur. Donc, il est important d'avoir à des heures de pointe d'avoir des machines libres, d'avoir des plateaux cardio plus disponibles. Et grâce au personnel traîneur, c'est totalement possible, bien entendu. Offrez de la visibilité au coach. Je vois certains patrons de salles qui disent non, moi, je ne veux pas que tu mettes tes flyers, je ne veux pas que tu mettes un roll-up. Pourquoi ? Mais évidemment, si. Faites en sorte que son business marche et fonctionne à fond. Si vous faites ça, il vous le rendra et le vôtre fonctionnera également encore mieux. Plus j'ai de personnel traîneur dans mon centre, plus mon business fonctionne en tant que patron d'entreprise. J'en suis intimement convaincu, même avec une guillotine au-dessus de la tête. Soyez vraiment dans une association gagnante, soyez vraiment dans un vrai win-win. Demandez-vous qu'est-ce que vous avez à gagner et demandez-vous qu'est-ce que lui a gagné. Avoir les avantages d'avoir un personnel traîneur ou des personnel traîneurs au club, c'est très simple. Ça augmente votre gamme de services sans que vous investissiez un euro. Aujourd'hui, si vous voulez un sauna chez vous, si vous voulez une piscine, si vous voulez mettre un jacuzzi, si vous voulez du matériel pour un nouveau cours, vous devez investir. Avoir un personnel traîneur, zéro euro, zéro euro d'investissement. Ça augmente votre service, ça augmente votre notoriété, ça change ou ça fait évoluer vers le haut votre positionnement. Et évidemment, assurez-vous de prendre des gens formés, de prendre quelque chose qui tourne, qui fonctionne. Moins de coûts salariales, je pense que c'est inévitable, même si la législation en France est peut-être différente de la Belgique. Moi, je suis convaincu que si vous avez un salarié qui travaille pour vous 35 heures, 36 heures en France, je ne sais pas, en Belgique, c'est 38 heures, il est évident si j'ai des personnel traîneurs indépendants que je ne dois pas payer, mais qui doivent se faire connaître, qui doivent prospecter, qui doivent, ils vont forcément aller à la rencontre de nos adhérents, ils vont aller à la rencontre des gens, c'est ce qui se passe dans nos clubs, ils vont à la rencontre des adhérents et forcément, ils vont corriger les gens, ils vont échanger avec eux, ils vont prospecter pour leur business. Pendant le temps où ils passent des corrections, les salariés que je paye, que j'emploie peuvent faire d'autres choses, peuvent vendre des abonnements, peuvent faire d'autres entretiens. La visite et la découverte de la salle, pourquoi est-ce que les personnel traîneurs indépendants n'auraient pas en charge la visite et l'accueil d'un nouveau membre pour faire la visite avec lui de la salle de fitness et ensuite, le vendeur pourrait prendre le relais ? C'est faire gagner du temps, c'est lui permettre à lui de déjà prospecter, de mettre ses services en avant tout en mettant en avant les services de votre salle et les disponibilités en termes de cours, de services et autres. Croyez-moi, un personnel traîneur chez nous, on voit un coaché deux fois par semaine et donc, c'est ce qui fait aussi qu'à l'extérieur, ça marche très bien parce que c'est une question de temps. les gens cherchent à optimiser leur temps. La motivation, le résultat, la fidélisation, on en a parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Small group, allègement du plateau cardio-muscu, j'en ai parlé aussi. Bien sûr que je peux avoir des personnel traîneurs qui vont faire un small group. Pourquoi ? Là, je ne pourrais pas demander en tant que patron de salle une rémunération plus importante parce qu'il va faire un small group avec les gens, donc je prends une commission plus importante. ça lui donne à lui l'occasion de prospecter, d'avoir les gens après en personal training et le personal training, c'est son travail, c'est lui qui a vendu, c'est lui qui a prospecté et c'est lui qui fait l'heure de péter. Laissez-lui son business, ne prenez rien sur le personal training, même si je sais il est dans vos murs, mais remerciez-le d'être dans vos murs, ça vous donne tout ce qu'on a déjà vu ensemble. Souvenez-vous de ceci, nous ne sommes pas les seuls responsables de, nous sommes, pardon, nous sommes les seuls responsables de ce qui nous arrive. Nous sommes réellement les responsables de ce qui nous arrive aujourd'hui. À nous d'en tirer les leçons, à nous d'en subir les conséquences et surtout à nous de changer les événements de demain qui créeront d'autres émotions pour pouvoir amener des comportements différents. C'est essentiel. Aujourd'hui, un coach qui part à l'extérieur, qui vend ses services au prix qu'il se doit, on est aux alentours de 80 à 70, 80 euros pour une heure de personal training à l'extérieur, à domicile. Dites-vous bien que s'il travaille 25 heures, ça lui fait quand même pas mal d'argent sur le mois. Ça lui fait 8000 euros sur le mois pour travailler 25 heures à ce tarif-là. Alors, évidemment, évidemment que les coachs sont intéressés quand ils ont vu ce qui se passait à l'extérieur. Évidemment, malheureusement, certains coachs sont trop dans la concurrence des centres parce qu'ils diminuent leurs tarifs. Alors, quand le membre voit que pour avoir un personal trainer qui vient chez soi ou en extérieur, c'est juste un peu plus cher que pour la salle, évidemment, je ne prends plus ma voiture et je fais venir le trainer chez moi. Donc, il faut réagir et croyez-moi, je me bats pour ça dans les formations. En Corse week-end, je donnais une formation le week-end dernier, j'avais une fille, une basketteuse professionnelle 18 ans en tant que professionnelle formée NASM certifié IREPS. Ça fait un an qu'elle a démarré son activité, elle allait arrêter. Elle allait arrêter, elle a des compétences de dingue. C'est une perle, mais une perle qui est toujours dans sa coquille et qui ne sait pas comment faire pour trouver des clients et pour vendre. Et croyez-moi, 25 heures, on va dire 24 heures par semaine, ce n'est que 12 clients. Est-ce que vraiment vous pensez que pour les coachs, trouver 12 clients, c'est très difficile ? Moi, je vous les trouve demain, c'est très facile. 12 clients, c'est très facile à trouver pour gagner 8 000 euros au bout du mois. Alors, aujourd'hui, je pense que la claque que nous, patrons de salles, nous vivons, eh bien, nous devons comprendre quel est l'intérêt pour nous de ramener les coachs dans nos centres et quel est l'intérêt pour nous de leur dire, mais on va travailler en partenariat et en collaboration et tu vas bien gagner ta vie ici. Et je vais arrêter de profiter de toi même si je sais que vous avez des investissements, vous avez des loyers, vous avez plein de choses. Mais quand les personnel traîneurs s'en vont, quand les coachs s'en vont, on perd beaucoup. On perd et le personnel traîneur et du service et de la notoriété et du positionnement et des membres. Si vous avez peur de tout perdre, dites-vous qu'il vous reste l'avenir et l'avenir commence immédiatement après la fin de cette phrase. L'avenir, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever. C'est quelque chose que je reste maître. Dans le fitness ou pas, je ne sais pas. Toujours est-il que l'avenir, c'est la chose la plus riche que je possède. Merci de votre attention. Il est 11h56. On a dépassé un petit peu. Je suis maintenant à votre écoute pour répondre aux questions. Je ne sais pas si Pascal ou Anthony ont relevé le chat et s'il y a eu des questions dedans. Je vous en prie. Je ne sais pas comment vous fonctionnez. Si c'est avec micro, Stéphane, pardon, je dis Pascal encore. Si c'est avec micro ou si c'est juste en chat. Voilà. Ça peut être les deux. En tout cas, un grand merci pour ton intervention, Brugno, qui était vraiment très intéressante. Avec plaisir. On a dépassé un tout petit peu, mais on dépasse toujours, ne t'inquiète pas. Moi, ce que je propose, c'est ouvrez vos micros il y a toujours les habitués de ceux qui aiment poser des questions. N'hésitez pas, lancez-vous. Profitez-en si vous avez justement rencontré une problématique avec l'un de vos coachs dans vos centres. Si vous-même, vous êtes coach sportif, ouvrez vos micros. N'hésitez pas, Bruno est là pour répondre. Allez, on va commencer par qui ? Par exemple, Emmanuel, aurais-tu une question ? Moi, personne, non. Après, on a été lâchement clairs. Nous, en Normandie, c'est vrai que les choses pour parfois c'est 50 euros, 60 euros. Je suis d'accord avec Bruno, c'est 70 et 80 euros si on veut bien les mettre ici. Après, il n'y a pas de rien. Tout à fait. Eric ? On a pris la porte parce qu'on a plusieurs montées. Merci, Emmanuel. Merci, Emmanuel. Je suis ravi que c'était clair pour toi. Eric, une petite question parce que toi, c'est ton dada. Oui, je tenais à rebondir là-dessus parce que merci, Bruno, pour ton intervention parce que ça correspond exactement à la réalité du marché. Tout ce qui a été annoncé, annoncé, c'est exactement ce qui se passe au sein des structures. Je prends pour expérience sur la Martinique comme je côtoie beaucoup de salles et je suis consultant sur les différentes structures dans la taribe et c'est exactement ce qui se passe. C'est que, bon, les managers et les patrons n'ont pas encore réalisé qu'il fallait faire du partenariat et collaborer avec les coaches et il y a eu une fuite des coaches sur la Martinique et la Guadeloupe et il faut savoir que c'est une hécatombe au niveau des salles et les coaches ont réalisé qu'ils pouvaient faire plus de chiffres d'affaires en dehors des structures et j'ai eu la même réaction d'interpeller les managers pour leur dire mais écoutez, il faut faire du partenariat et ils ont encore du mal à réaliser et effectivement que ce live levinar correspond très, très bien à cette réaction que nous vivons surtout aux Antilles. En France, je ne sais pas si c'est pareil mais aux Antilles, c'est exactement ce qui se passe. Ok, Eric, merci. En fait, ce qu'il est vraiment aujourd'hui essentiel de croire pour nous, entrepreneurs et patrons de salles, c'est de se dire que rien n'est perdu en fait. On a encore plein de choses à gagner et j'ai envie de dire plus qu'avant. Il faut réagir vite mais surtout, il est important de communiquer qu'on peut gagner sa vie de la même manière qu'à l'extérieur du club mais avec beaucoup plus de confort. Donc, il faut que les managers de salles comprennent et communiquent ouvrez les portes, ouvrez les bras grands ouverts aux personal trainers formés de qualité qui ont de la valeur, qui assument cette valeur de revenir dans les centres en leur expliquant qu'ils vont gagner la même chose qu'à l'extérieur avec beaucoup plus de confort si tant est que le patron est prêt à se dire ok, je ne veux pas l'argent du beurre mais je veux vendre mes gaufres et retirer le bénéfice de mes gaufres. Exactement. Complètement. Merci Eric pour ton intervention. Merci Eric. Je vois que tu as ouvert ton micro. Est-ce que la situation est la même en Algérie ? on situe à Ahmed, un client radical fitness qui a un très beau club. Vas-y, à toi Ahmed. Bonjour tout le monde. Bonjour Bruno. Merci pour cette présentation qui est carrément, c'est la même chose qui se passe ici en Algérie. On est un petit peu victime du climat. Donc, il y a beaucoup de coachs qui se sont mis à l'extérieur. Un petit peu, quand un coach avec des adhérents qui se mette sur un parking ou devant un stade, personne ne... C'est un petit peu... C'est beau. Personne ne vient... Les propriétaires des parkings, personne ne vient pour demander quoi que ce soit. mais si, par exemple, une salle de sport essaie de faire la même chose, on doit payer quelque chose à cette infrastructure. Donc, c'est ce qui se passe ailleurs, c'est la même chose qui se passe ici. Bien sûr, c'était à cause du COVID. Et maintenant, les choses, je ne sais pas comment elles vont être par la suite. Donc, il faut faire des actions pour faire revenir en même temps les coachs et les adhérents. Donc, quels sont les meilleurs pour les... Ce que vous avez annoncé pendant cette présentation, c'est apparemment les meilleures solutions pour faire revenir les coachs et les adhérents. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Oui. N'ayez pas peur en tant que patron de salle de faire ce genre de choses comme nous faisons maintenant un webinaire sur le recrutement des coachs en expliquant bien. Croyez-moi, les coachs sont intéressés de savoir. Mais le fitness évolue. Alors, ça évolue dans le digital et moi, quand on me demande toujours, alors j'ai 52 ans, donc, mais dans le fitness, on me demande toujours, mais Bruno, dans ton métier, est-ce que tu n'as pas peur du digital parce que ça va être une catastrophe ? Absolument pas. Absolument pas parce que rien ne remplacera l'humain. Je ne dis pas que le digital, c'est nul et qu'il ne faut pas. Non, c'est simplement un marché différent. mais un personal trainer qui travaille avec passion et qui a de la relation humaine et des valeurs humaines sera toujours différent du digital, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise. Aujourd'hui, il faut que les managers de centres perçoivent ça, ils font la même chose et invitent les coachs à revenir chez eux en leur montrant l'infrastructure qu'ils ont pour eux. En fait, moi, c'est très simple. Dès le début, j'ai toujours collaboré avec des centres de fitness. Je vous l'ai dit, on a près de 70 coachs, que ce soit en France ou en Belgique. Quand j'ai les coachs qui me disent oui, j'ai une collaboration, j'ai trouvé une salle qui veut bien que j'aille travailler chez eux et ils me demandent X et je lui dis moi-même, ne fais pas ça, ne fais pas ça, c'est trop. Et j'échange parfois avec le patron du club en lui faisant comprendre tout ce qu'il y a à gagner derrière. Ne vois pas l'euro tout de suite, vois ce que ça peut te ramener ensuite. Et j'ai des centres de fitness, j'en ai un à Dijon, je ne suis pas dedans, j'en ai un à Dijon qui ouvre la porte grande au personal trainer en lui disant viens travailler chez moi, on ne te demande rien en fait. Et nous, la seule chose qu'on fait, c'est que le personal trainer peut ramener des gens de l'extérieur à la seule condition que la personne devienne membre du club. Et c'est comme ça que le patron s'y retrouve parce que la seule condition et la confiance est établie et ça se vérifie de toute façon, la confiance n'évite pas le contrôle. Mais évidemment, si j'amène une personne de l'extérieur pour du personal training, il y a des gens aujourd'hui qui vont dans des centres parce qu'il y a du personal training et qu'ailleurs, il n'y en a pas. Et dans ces centres, la personne doit être membre pour faire du personal training. Et ça marche suffisamment bien. Le patron, il est content, il est un membre en plus. Le personal trainer, il travaille dans un confort agréable et il gagne son business également. Voilà, c'est-à-dire que le personal trainer facture en direct le client du club, c'est bien ça. Tout à fait. On le laisse avec son business model et la condition, c'est que le client prenne un abonnement au club. Tout à fait. Et tout le monde gagne. Exactement. Exactement. Et ça paraît simple, mais des patrons de salles ont peur. Et souvenez-vous, souvent, quand on ne met pas les choses en place, rappelez-vous du cercle où je vous ai montré événements, émotions, croyances et comportements, c'est très souvent parce qu'il y a des peurs derrière. Mais peur de quoi ? Il faut que les choses soient stables et mises sur la table. Effectivement, je pense que les patrons ont peur de jouer ce jeu-là parce qu'ils ont tout simplement peur que le coach, le personal trainer s'en aille avec une partie des clients. Mais si on le met dans un confort, dans un cadre, dans une relation de confiance, il n'y a aucune raison. C'est comme un abonnement sans aucun engagement. quand vous avez le service qui est en face, il n'y a aucune raison de se désabonner. Tout à fait. Pourquoi on fait des contrats de 12 mois ou de 24 mois ? C'est parce qu'on n'est pas sûr de la prestation de service et on verrouille, on fait payer des gens qui, de toute façon, ne viendront pas au club mais qui ne reviendront plus jamais parce qu'après, ils sont déçus. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire aussi des abonnements sans aucun engagement et de prendre un personal trainer qui va prendre son business de son côté à partir du moment où le cadre, il est gagnant-gagnant. Tout à fait. Une autre question ? Est-ce que, Hubert, est-ce que tu veux prendre la parole ? Hubert, je sais que tu nous écoutes, je sais que tu es aussi en Belgique. Sinon, Nelson ou Frédéric, Frédéric Elin ou Karine, comme vous voulez, ou sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer l'intervention de Bruno qui était vraiment fort intéressante axée surtout sur le personal training et les coachs. Merci pour le petit message de Karine Déby. Je vous souhaite merci encore pour toi pour ton intervention, Bruno. Je pense que pour tout le monde, ça a été très clair. Le replay de Bruno sera la semaine prochaine puisqu'il y a toujours un petit décalage d'une semaine. Franck, tu avais un petit mot à dire ? Je voulais remercier Bruno pour son intervention et le dire à bientôt et une prochaine fois. Avec plaisir, merci, c'était chouette pour moi. Je vous remercie tout. Je terminerai juste sur cette phrase qui est vraiment importante et je vais vous la redire. pour atteindre ses objectifs, il faut t'aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. Retenez ça, la vie est faite comme ça et quand on a compris ça, le tapis se déroule. Ça marche. Un grand merci à toi, Bruno. Passe un très bon week-end. Merci beaucoup. Fini de te soigner correctement et puis bon week-end à tous et au prochain webinaire pour vendredi prochain. Merci, Stéphane. Bye bye. Bye bye, Bruno. Au revoir, Stéphane. Au revoir, tout le monde. Au revoir à tous. Bye.